Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 10 décembre, commémoration du 5 décembre sur la guerre d'Algérie, Téléthon, tout d'abord à Souston puis ensuite à Tiros et pour finir veiller à la mobe de Cabreton. Historiquement, le 5 décembre ne marque pas la fin d'un conflit. Mais en 2002, Jacques Chirac, alors président de la République, inaugurait le Mémorial National de la Guerre d'Algérie au Quai Branly à Paris. Vendredi dernier, notre équipe est allée à la commémoration organisée à Saint-Vincent de Tiros. Depuis 2002, le 5 décembre est le jour de commémoration officielle de la guerre pour l'indépendance de l'Algérie. A Tiros, les anciens combattants étaient présents pour leur rendre hommage. Cette fédération d'anciens combattants commémore le 5 décembre. C'est un rassemblement que je fais ici sur le plan cantonal avec 14 drapeaux de Saint-Vincent et des environs. Et j'ai vraiment à cœur et ça me fait vraiment plaisir de retrouver tout ce monde de combattants où nous sommes autour de 200 personnes. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu décorer quatre de mes camarades anciens combattants d'Afrique du Nord. Ils ont eu la carte de combattants uniquement cette année. Et ensuite, un ancien combattant aussi qui vient d'avoir sa médaille militaire. Donc pour ce 5 décembre, nous avons cinq décorés cette année, le 5 décembre 2014. Et j'en suis très heureux, surtout dans un grand esprit d'union et d'amitié profonde. Je l'ai gagné au feu en Algérie, pour défendre le groupe. Pour être en Corée, il a fallu des années avant de l'avoir. Et des années, il en a fallu, puisque la guerre a duré 8 ans, de 1954 à 1962. Une guerre longue et dure à raconter. Nous avons été des centaines de milliers d'appelés à faire ce conflit. Les conditions n'étaient pas toujours faciles. C'était la peur au ventre, bien souvent. Nous avons vu des choses tellement horribles. Il ne faut pas se leurrer. La torture, tout le monde l'a vu. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y en a eu. Des deux côtés, on a vu vraiment des scènes épouvantables. Donc c'est difficile de parler de cela. C'est difficile à faire comprendre. Difficile à faire comprendre pour des gens qui sont auprès de leur cheminée, les pieds dans les chaussons. J'avais l'impression que les métropolitains, ceux qui étaient restés en France, ne comprenaient pas le sens de ce conflit. Donc c'est resté un petit peu intérieur, en le fond intérieur. On n'en a pas très peu parlé. De même que nos grands-parents n'ont pas parlé beaucoup de la guerre de 1914. Nos parents n'ont pas parlé de la guerre de 1939. Et nous, on a très peu parlé de la guerre de 1914. Aujourd'hui, cette commémoration est le moment de transmettre un message fort aux générations futures. Nous, les anciens combattants, on n'est pas là pour un titre de revanchard. On n'est pas là parce que nous sommes des vingt-en-guerre. On n'est pas là parce qu'on est militariste. On est là pour faire passer un message. Un message de paix, de générosité, de réconciliation. Dans la période que nous vivons actuellement, il y a des risques. Il y a des risques de conflits. Il y a des risques d'autres guerres, d'autres formes de guerres, de guerres économiques. Le manque d'eau, la détresse des pays du Sahel et de toute l'Afrique en général. Donc il y a d'autres risques de conflits. Ça prend des formes plus pernicieuses quelque part. Mais il y a des risques actuellement. Il ne faut pas se leurrer. Évitons que cela ne se reproduise parce que la guerre n'apporte jamais rien. Donc le message que l'on veut passer auprès des jeunes générations et de celles qui n'ont pas connu ça, c'est surtout ne remettez jamais cela. Nous, nous avons un certain âge. D'ici quelques années, nous ne serons plus là. Il faut que les jeunes comprennent qu'il ne faut plus la guerre. Cette année, la 28e édition du Télé-Tom a permis de récolter plus de 82 millions d'euros et a mobilisé 10 000 communes. À Souston, l'association Andiville, toujours très mobilisée pour cette manifestation, avait suggéré une nouveauté. Laquelle ? Découvrez-la dans notre reportage. Samedi, une piste de bowling de 8 mètres était installée dans le hall des sports de Souston. C'est une piste dont je me sers pratiquement presque tous les jours. Puisque je vais dans les centres, pour jouer un petit peu ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Du tout petit jusqu'au plus grand, évidemment. Et donc, cette piste-là, je l'ai conçue à cette matière-là, de façon à pouvoir aller dans n'importe quelle salle. Cette année, pour la première fois à Souston, le Télé-Tom proposait du bowling adapté. C'était une idée qu'on avait déjà un peu l'année dernière, qu'on a concrétisé cette année pour le Télé-Tom, puisqu'on a fait connaissance de M. Langlois l'année dernière. Et donc, on a été séduit par cette idée de bowling adapté pour, je dirais, tous les handicaps. Et donc, on a proposé à M. Langlois, de cette année, faire cette activité au Télé-Tom de Souston. Une journée bowling avec un tournoi ouvert à tous. Ça leur fait plaisir. Ils se défoulent un petit peu et ça leur change de leur quotidien. On est sur une activité ludique. On n'est pas du tout sur de la compétition. On est sur une activité découverte et ludique. Et voilà une activité qui peut être adaptée pour permettre aux gens qui sont lourdement handicapés de pouvoir jouer. On n'est pas dans une activité handisport de compétition. Pas de compétition, plutôt du plaisir et de l'initiation. En effet, la piste est équipée de clochettes dans un but bien précis. C'est pour apprendre à viser. Principalement, je l'avais conçu, pour les aveugles et les malvoyants. Parce que chaque clochette a un ton différent. Alors ils savent s'ils sont à droite, s'ils sont à gauche, s'ils sont au milieu. Également, ça, on s'en sert aussi pour les jeunes. Pour leur apprendre à guider leur boule. Tous les participants ont pu repartir avec un diplôme. Il ne reste plus qu'à développer le partenariat. Et pourquoi pas, faire des tournois régulièrement. Direction maintenant Saint-Vincent de Tyrosse, qui avait mis quelques nouveautés au programme de ce Téléthon. Petit tour d'horizon des différentes animations tyrosaises. Comme chaque année, associations tyrosaises et commerçants se sont mobilisées. Des arènes au marché couvert, en passant par la place du Foireil et la mairie. Samedi, le Téléthon a investi toute la ville. Des manifestations ont même eu lieu avant le week-end. Dimanche dernier, il y a eu le tournoi de pétanque du club bouliste tyrosais. Où il y a eu une vingtaine d'équipes de doublettes qui ont participé. C'était sympa. Et après, durant la semaine, oui, les écoles faisaient la vente de gâteaux, d'objets Téléthon. Ils se sont mobilisés. Après, dans la salle de sport de Tyrosse, ils faisaient une quête. À l'école de rugby ce matin et tout le week-end, ils font une quête pour le Téléthon. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, qui font des quêtes, qui essayent de nous récolter des sous. Et pour faire grossir la cagnotte du Téléthon, cette année, la municipalité a misé sur les bikers. La grande nouveauté cette année, c'est qu'on a fait venir des RD Davidson pour faire des baptêmes, soit de trike, soit de harley. C'est un parcours de un quart d'heure dans la ville, pour les enfants, les parents. C'était quand même une grande nouveauté. Il y aura un concert après l'événement ce soir. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. Une trentaine de motards étaient présents, prêts à partager leur passion. La concession indienne Victory de Bidart a même fait le déplacement. Tous nos clients sont venus pour participer aussi à la balade au profit des petits jeunes et des enfants pour le Téléthon. Et donc, ils roulent sur des Victory et des Indian. Cette année, la mobilisation des tirossais aura permis de récolter pour le Téléthon plus de 10 000 euros. Cabreton continue la collecte d'histoires sur la cité marine. Et c'est sur le principe d'une veillée que les Cabretonnais étaient invités à la maison de l'oralité et du patrimoine pour raconter leurs souvenirs et livrer leurs témoignages sur le gouffre, aussi appelé la fosse de Cabreton. Il n'y avait pas de lieu plus approprié que la maison de l'oralité et du patrimoine pour faire cette veillée. Au cours de la soirée, les participants ont raconté, partagé ou écouté récits, anecdotes et légendes sur le gouffre, qui font partie du patrimoine oral de Cabreton, un patrimoine que la commune a entrepris de collecter et de conserver. Il y a deux ans, j'ai proposé à plusieurs Cabretonnais, qui souhaitaient recueillir les récits de leur ville, de se former à cet art-là très délicat. Donc il y a eu un premier stage organisé avec Magélie Mineur et Christine Andréen, venus de Belgique exprès, et qui ont initié une quinzaine de Cabretonnais ici ce soir à cet exercice délicat. Et puis, ils étaient tellement enthousiastes que j'ai mis en piste une nouvelle formation, qui est pilotée cette fois par Marco Barré, plutôt ethnologique celle-ci. L'ethnologue a donc formé les collecteurs à replacer le récit dans l'histoire de Cabreton. Je leur ai donné surtout des espaces pour qu'ils comprennent comment chaque récit est une cristallisation de quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc ça c'est tout le travail de l'ethnologue, en gros, c'est-à-dire que le récit on l'entend très vite, mais après c'est savoir vraiment ce qu'il est en train d'essayer de nous dire. C'est-à-dire que les informateurs ne sont pas des gens qui ont une compétence narrative calculée, c'est des gens qui ont une parole naturelle, et il faut arriver petit à petit à recadrer ça dans un contexte général. Donc c'est ce qu'on a essayé d'apprendre pendant ces trois semaines. Alors bien sûr, ça les perturbe beaucoup, parce que pour eux jusqu'à présent, collecter c'était demander à quelqu'un de raconter une histoire, et on leur demande d'analyser la place de cette histoire dans une culture et dans l'histoire. Cette veillée aura permis de collecter quelques anecdotes sur le gouff, mais aussi de créer une dynamique auprès des Cabretonnais. Je crois que des veillées comme ça, c'est toujours essentiel d'en faire. Puis il y a autre chose pour moi, c'est que surtout il y a une conscience de l'importance de la mémoire pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tout le monde n'est pas là, il y a 30-40 personnes qui peuvent dire qu'on a échangé des choses sur la mémoire commune, sur la mémoire. Et donc ça crée aussi des dynamiques, des envies de continuer ce travail-là, qui sont vraiment essentiels. Le patrimoine oral ne reste vivant que s'il est transmis. Le fruit de ces collectes sera donc accessible à tous. Ces collectes-là vont être entreposées à la maison du patrimoine. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour l'archivage, le stockage, etc. Et puis certaines histoires ont été enregistrées et peuvent être entendues sur les bornes au lieu de la MOP. Mais je pense qu'il y a un travail beaucoup plus sérieux, un travail de fond à faire. On en parlera. Et Marco Barret est là aussi pour nous conseiller. Avec la MOP et son Festival du Comte, Cabreton est devenu le pôle régional de l'oralité. Tous ces récits serviront donc aussi de base de travail pour les compteurs invités en résidence dans la cité marine. Les compteurs Didier Kowarski et Myriam Pellikan, accompagnés de la comédienne Fatima Aïbou, se sont emparés de témoignages des marins pêcheurs pour une représentation unique qui se déroulera vendredi 19 décembre à 20h30 au casino. Une soirée donc à ne pas manquer puisqu'elle sera unique. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Londres, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.